Salut c'est Sam Tremblay de La Machine de Mixer aujourd'hui les amis, je vais vous montrer une façon redoutablement simple de faire un piano lo-fi avec le Filter Freak de Sound Toys, c'est un effet que j'ai fait dans un mix dernièrement, puis l'artiste d'ailleurs a particulièrement aimé ça, c'est une chanson qui s'appelle Lala Léo de Untel, j'avais déjà fait une capsule d'ailleurs sur une autre de ses chansons, cette pièce là d'ailleurs est aussi disponible présentement sur YouTube, je vais vous mettre le lien dans la description, son EP d'ailleurs, va bientôt sortir, je vais vous faire écouter un extrait du petit passage, après ça on va mettre le piano en solo, je vais vous montrer les traitements que j'ai fait et on va refaire les traitements, et avant d'aller plus loin, je tiens à vous mentionner que présentement, jusqu'à la fin de la journée, dimanche 12 mai, jusqu'à 23h59, j'offre 45% de rabais sur toutes mes formations avec le corde, 45 mai, vous allez avoir le lien dans la description, allez voir ça. Sous-titres par Jérémy Diaz Comme vous allez voir, c'est redoutablement simple, j'ai premièrement tout simplement une compression, et après j'ai le Filter Freak de placer en mode multiband, je vais bypasser les deux plugins, puis on va refaire les traitements ensemble, j'ai aussi envoyé le piano dans une très légère réverbération, que j'utilise aussi pour la voix, qui est vraiment une petite réverbe assez courte. Excusez-moi, j'ai comme la voix qui est, qui a pas popé en dessoloisant. Fait que vous voyez, c'est un genre de piano droit, un peu brun, vraiment rien de particulier. Première chose qu'on fait, c'est de le compresser, parce qu'un piano low-fire, c'est un piano qui généralement n'aura plus beaucoup de dynamique, puis les traitements qu'on va faire par la suite, si le piano a trop d'attaque, ça va pas être beau, on aura pas un résultat qui va être constant dans notre esthétique low-fire. Fait que là, je vais chercher le MJ-UC de Klang Helm, qui est un plugin super abordable, genre 20€, super cool, on va le mettre en mode limitaire, on va garder le mode numéro 1, on va le MCAR, parce qu'on a évidemment plusieurs types de compressants, ça pourrait être cool éventuellement, d'ailleurs, de faire une capsule sur ce plugin-là, très très fun. Fait que vous voyez, là, on entend bien le sustain, c'est un peu lettre, l'attaque et tout ça, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est un piano low-fire, quand même, que ça soit un peu comme quand ça compresse, au bout du compte, ça va être cool quand même. Et maintenant, on va aller chercher le Filter Freak. Le Filter Freak, moi, je trouve que c'est un effet qui est vraiment très cool, qu'on peut utiliser à bien des sauces, j'ai pas vraiment beaucoup d'autres équivalents comme type de plugin, puis j'en connais pas beaucoup non plus qui vont faire ce même genre de traitement-là, tout dans un plugin, parce que ce qui est cool avec ces plugins-là, c'est aussi les traitements d'entrée et de sortie en dehors, évidemment, du filtre, c'est tout le dirt, la saleté qu'on peut ajouter. Fait que là, on va le mettre en mode bandpass, une bande de fréquence, puis on va trouver la bonne bande, la bande qui nous intéresse. On pourrait aussi jouer avec les effets de résonance pour faire un effet particulier. Là, on va pas faire ça, on va jouer avec l'input, on va augmenter l'input pour faire saturer l'input du plugin. Fait que vous voyez les différents types de traitements de saturation analogique, d'émulation de saturation analogique, vont avoir des colorations différentes, vont plus ou moins écraser, vont être soit plus brunes, soit plus sizzles, plus agressives. Moi, dans ce contexte-ci, le crunch, ça le faisait, ça fonctionnait bien. Et, that's it, on a notre piano low-fire. Je vais mettre on-off, encore une fois, les deux plugins. D'ailleurs, on va écouter sans la compression. Fait que vous voyez que sans le compresseur, ça fonctionne pas. En fait, le son, c'est un peu weird. On a évidemment le crunch de l'attaque, puis après ça, on a moins le sustain. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien le crunch, de bien l'écraser avant de le low-fire. Vous voyez, on pourrait faire la même chose aussi avec tout simplement un égalisateur, où on viendrait filtrer les basses fréquences. Filtrer aussi les hautes. Tout en faisant un boost dans la fréquence du centre. Puis après, je pourrais saturer, si je prenais, disons, juste la saturation de base de Cubase. Sous-titrage ST' 501 Fait que vous voyez, c'est très similaire avec l'EQ ou le Filter Freak. On peut obtenir un résultat qui va se ressembler un peu. Moi, évidemment, j'ai une petite préférence pour Filter Freak, parce que ça fonctionnait bien dans le contexte. On va écouter d'ailleurs une petite dernière fois le piano en contexte. Sous-titrage ST' 501 Fait que vous voyez, on le perd un petit peu quand il s'élève, mais c'est correct, c'est normal, ça fait partie de son rôle. Il est encore là, on l'entend quand même bien. Ça, c'est la beauté du low-fire, c'est qu'il se tient bien à ce pouvoir-là, puis il est dans sa petite boîte et on va toujours bien l'entendre, bien l'identifier dans le mix. Fait que voilà! Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner, évidemment, à ma chaîne YouTube. Et à commenter, à partager la vidéo, c'est toujours très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ça, le Ramblé pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.